Monsieur le Président, aujourd'hui, l'ambassadrice auprès des Nations Unies a critiqué la mobilisation internationale contre la crise d'Ebola. Elle a déclaré qu'un grand nombre de pays souscrivent aux résolutions et louent les efforts des États-Unis et du Royaume-Uni, ainsi que d'autres, alors qu'eux-mêmes n'ont pas encore commencé à s'acquitter de cette responsabilité. L'ambassadrice demande que les gouvernements envoient davantage de lits et du personnel médical. Le gouvernement va-t-il répondre à l'appel de la part de nos alliés les plus proches? Honorable ministre, Monsieur le Président, vendredi, les déboursements du Canada étaient de 57 millions de dollars. Ces déboursements rangent nos pays au deuxième rang de tous les contributeurs à cette crise. Les Canadiens peuvent en être fiers, tout comme du fait que le Canada a été l'un des intervenants les premiers sur le terrain à fournir de l'aide médicale d'urgence, et ce, à partir d'avril 2014. Le Canada a agi à titre de faire de lance de l'intervention internationale. Par exemple, l'UNICEF est parvenu à entrer en contact avec 900 000 personnes pour intervenir dans l'Ebola. Le Caraleon et le Liberia sont les plus durement touchés par la crise de l'Ebola. Selon l'OMS, plus de 10 000 cas d'Ebola ont été rapportés, et plus de 5 000 personnes ont succombé à la maladie. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mis les bouchées doubles pour faire face à la crise. Et maintenant, l'ambassadrice américaine aux Nations unies demande notamment aux autres pays de faire de même en envoyant des lits et du personnel médical. Est-ce que le gouvernement va répondre à cet appel? Merci, M. le Président. Madame la ministre. Comme je le disais, M. le Président, pas plus tard que vendredi dernier, les sommes déboursées par le Canada jusqu'à date pour combattre la crise de l'Ebola, étaient de 57 millions de dollars. Ce qui place, M. le Président, notre pays en deuxième position parmi tous les pays donateurs en termes d'efforts d'assistance pour la lutte contre l'Ebola. Ce n'est pas peu dire, M. le Président. Je dois rajouter, M. le Président, que le Canada a été l'un des premiers répondants à la crise d'Ebola. Et notre aide humanitaire a été livrée dès le mois d'avril. Et nous avons été aussi à l'avant-garde de la réponse internationale. Et juste, par exemple, on peut savoir que maintenant, l'UNICEF a transmis des messages sur la prévention du virus d'Ebola à environ 900 000 personnes. Et ça, M. le Président, c'est grâce notamment à la contribution canadienne. Bravo! Bravo, M. le Président.